Je suis tombé dans un groupe où les mecs sont super ravenants. On sent que c'est vraiment une famille, c'est vraiment une bande de potes. On a commencé par les deux premières semaines avec les recrues et les jeunes du centre de formation. Ça nous a permis de s'acclimater un peu, d'apprendre à se connaître et de prendre contact avec les infrastructures et le staff. Ça permet de faire une petite reprise en douceur. Et ensuite, on attaque la deuxième semaine avec le groupe et le retour des internationaux en plus aujourd'hui cette semaine. Donc non, super, très heureux d'être là. Quatre semaines, franchement, intensives forcément, c'est la période. Et puis dans de très bonnes conditions, même s'il fait un peu chaud là en ce moment. C'est vrai qu'on souffre un peu de la chaleur l'après-midi, mais bon, on a l'habitude. Et en tout cas, très heureux d'avoir repris. Je suis tombé dans un groupe où les mecs sont super ravenants. On sent que c'est vraiment une famille, c'est vraiment une bande de potes. Et moi, de suite, voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé d'aller manger à droite, à gauche, de me faire découvrir la ville, les alentours et tout. Je suis déjà allé manger à droite, à gauche chez certains joueurs. Donc non, franchement, ça fait du bien d'arriver dans un club qui est comme ça, où de suite, l'intégration est rapide. En plus, on a eu la première étape, les premières Olympiades. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout. On m'en avait parlé parce que je connaissais un peu, enfin, je connais très bien Radeau, Loïc Jacquet, Dani Coseux qui m'en avaient parlé. Donc, content d'avoir aussi participé à ces premières Olympiades. Et ça fait du bien, ça fait du bien pour soutenir un groupe. Je trouve ça pas mal, c'est une bonne idée. On n'a pas eu, je n'ai pas eu encore trop le temps de faire grand-chose sur Castres. On a eu pas mal d'obligations entre guillemets avec le club, que ce soit la présentation aux supporters ou aux partenaires, que ce soit en allropas des familles. Demain, j'ai la journée d'intégration. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même assez chargé. Mais j'espère avec le temps pouvoir découvrir Castres et ses régions.